Tu es le Père Bref que Tu es Tu as pris N' Companions de Maître Adorer Tu es tu es tu es tu es tu es la main la main la main nous voulons tu es pardonner pardonner tu es tu es tu es Tu es le Père de tous, ceux qui ont le Fils en fait, tu es deux, tu remplis les seuls, la main s'enlève, t'a adoré, tu es le Père de tous. Ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu, tu remplis, remplis, blessés, amants, s'enlever, t'adorer, 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 tu es le Fais, Tu es rempli, remplis, blessés, amants, s'enlever, t'adorer, 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 t'adorer Ressouis l'adoration, tu es l'adoration, notre victoire, Dieu est le Seigneur, et moi, ressouis l'adoration, tu es l'adoration, notre victoire, Dieu est le Seigneur, et moi, ressouis l'adoration, rempli de grâce et de paix, environné, de manger de feu, gardien de l'éternité, pourquoi quitter ce palais du problème, pour un sentier, par quel amour, les chemins de Dieu, ensuite, Dieu est le Seigneur, et moi, ressouis l'adoration, rempli de grâce et de paix, environné, environné, de manger de feu, gardien de l'éternité, pourquoi quitter ce palais du problème, pour un sentier, pour un sentier de misère, pour un sentier de misère, par quel amour, le chemin de ton cœur, Ensuite trouver, ensuite trouver, reçois, reçois, tu es le roi, reçois, tu es le roi, reçois, tu es le roi, reçois, reçois, tu es le roi, 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 Qui es-tu, Seigneur, Emmanuel ? Emmanuel, 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 Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Sous-titrage MFP. 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 Alors, c'est important d'être en mesure de discerner les influences démoniaques. In the Bible, in the Bible, in the Greek, those who know the Greek, those who know the Greek, those who know the Greek tell us that the word demon possessed doesn't really exist. But the experience may exist. But the experience may exist. But the New Testament uses the word influence. But the New Testament uses the word influence. influence. So, today, I'm going to give you two things that will help you discern that there is a demonic influence around. Now, next week, I may give you three more. And maybe we will add to them. And maybe we will add to them. And maybe we will add to them. Good. So, in that text, maybe our brothers, English-speaking people are watching. So, let me read in the English, in the King James Version. The Bible says, 23 through 26, the Bible says, Jesus said unto him, no, I'm somewhere else, sorry. Mark chapter 1. Mark 1, 23. And there was in their synagogue a man with an unclean spirit. And he cried out, saying, let us alone. What have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Art thou come to destroy us? I know thee. I know thee who thou are, the Holy One of God. And Jesus rebuked him, saying, hold thy peace and come out of him. And when the unclean spirit had torn him, and cried with a loud voice, he came out of him. So, this one is a wonderful experience. And here, we have an amazing experience. You know, out there, some people do not believe in demons. You know, when you go out, there are people who do not believe in demons. And right in the Bible, some people, they are called Sadducees, they don't believe that demons or angels exist. And even in the Bible, there are people called Sadducees who do not believe in demons or demons. So, in the church, in the temple at Jerusalem, in the council, a group believes that there are no demons, no angels, and a group believes that there are demons, angels, and the resurrection of death. And it is something terrible when in the house of God, people do not believe that demons exist and they are influential. But the Bible speaks of demons influencing people and also trying to hinder the word of God. So, the first thing we know that there are demonic influences is opposition to the preaching of the gospel. And the first thing we know that there are demonic influences is opposition to the preaching of the gospel. When there is opposition to the preaching of the gospel, we know that demons are around. Look at what is happening in the church, in the Bible here. Consider what is happening in the church, in the Bible here. This is a local church. This is a local church. Full of believers. Full of believers. But something happened. But in that church, demons have made their way to be in the church. The demons, in fact, are now free in the church. Because synagogues are like local churches. Because the synagogues are like local churches. The temple is at Jerusalem. The temple is at Jerusalem. But in other areas and towns, they have synagogues. But in other areas and towns, they have synagogues. They brought the idea back from Babylon. They brought the idea back from Babylon. So Jesus came to that church. And Jesus was ready to preach. And Jesus was ready to preach. And the demons who have already settled in the church. And the demons who have already settled in the church. So they were influencing that church. And they were dominating the church. They were dominating the church. They were becoming the king in the church. They were becoming the king in the church. Because in that church, you will find that some people do not believe that demons exist. Because in that church, you will find that some people do not believe that demons exist. That alone makes you know that this is demonic influence. And rien que ce fait, ça vous fait savoir que c'est une influence démoniaque. So Jesus came to that church. Alors Jésus est venu dans cette église. Jésus a tenu la Bible. And Jésus wanted to preach. Et Jésus était sur le point de prêcher. Jésus n'a jamais parlé de démons dans ce passage. Mais soudain, un homme, sous l'influence des démons, s'est levé et il a commencé à confronter Jésus. Et il a dit, tu es Jésus. Tu es le Saint de Dieu. Pourquoi est-ce que tu viens nous déranger? Nous sommes en paix. Ici, on est tranquille. On est en paix. On est en train de prendre plaisir dans cette église. On est déjà établi dans cette église. Pourquoi est-ce que tu es venu nous détruire? Regardez cela. Et Jésus aussi sait que là, c'est une influence démoniaque. Et il a repris cet esprit. Alors cet homme était sous l'influence des démons. Alors Jésus a menacé cet esprit. Et l'esprit est sorti de cet homme. En criant. Quand vous voyez que c'était l'homme qui criait. Mais ce n'était pas l'homme. Mais c'était le démon qui a été vaincu qui était en train de sortir. Alors à chaque fois que vous voyez là où les gens s'opposent à la prédication de l'évangile. Ça vient des démons. Parce que la Bible nous dit qu'au commencement il y avait la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La seule chose qui peut transformer les personnes c'est la prédication de l'évangile. La seule chose qui peut sauver les personnes c'est la prédication. La Bible dit comment croiront-ils si personne ne leur prêche. Alors Jésus voulait enseigner l'évangile. Et cette personne qui était démoniaque a commencé à s'opposer, à interrompre. Dans certains endroits vous allez noter ceci. C'est quand la prédication de la parole de Dieu commence qu'il y a des perturbations. Et l'interruption de la prédication se manifeste de plusieurs manières. Ça va perturber le service, le culte. Quelqu'un va juste arriver et commencer à perturber le culte. Je me souviens il y a quelques années de cela. J'étais en train de prêcher. J'étais en train de prêcher. Et il y a une femme qui est venue. Elle est venue de dehors. Et elle voulait me frapper. Elle voulait se battre contre moi. Est-ce que vous voyez ça? Et considérez ce que la femme dit. Elle dit chaque jour à deux heures. C'est la voix de cet homme résonne dans ce lieu. Et ça me dérange, ça m'empêche de dormir. On n'avait pas encore organisé une veillée de prière dans cette église encore à ce temps-là. Mais il y a quelque chose qui perturbe cette femme. Parce que quand l'église vient dans ce lieu, La parole de Dieu va sortir de ce lieu. Et la chose que le diable déteste le plus, c'est la parole. Alors, ils vont perturber le culte. Ils vont commencer à distraire les personnes. Et ils vont s'opposer violemment aux missionnaires. Dans certains endroits, les gens vont aller pour prêcher la parole. Le village va les accueillir. Et tout d'un coup, vous allez voir une personne qui va sortir, Venir s'opposer à la prédication de l'évangile. Un être humain qui s'oppose à la prédication de l'évangile. Et ça, c'est déjà un signe d'une opposition démoniaque. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les démons qui opèrent dans ce temps, Parce que les démons qui opèrent dans cet homme, Savent très bien que la prédication va les chasser de l'intérieur de cette personne. Il y a un missionnaire qui est allé dans un village pour prêcher. Et il y a un homme qui est sorti et il avait un vase, une jarre. Et il est venu avec une sorte, il y avait un mélange liquide. Et il est venu et il a jeté, En pensant que le prédicateur allait être immédiatement paralysé. Mais Dieu est Dieu. Et je vais vous dire pourquoi. Comment est-ce qu'un prédicateur, Qui est en train de prêcher ici, Peut perturber une personne qui est dans sa maison, Sans qu'il n'ait un micro. Ce prédicateur était en train de prêcher sans micro. Et ce sorcier était venu de loin. Qu'est-ce qui s'est passé ? La prédication de l'évangile secoue en fait les fondations. Et même dans votre propre vie, Ce dont vous avez le besoin le plus, c'est la parole. C'est pour cela qu'à chaque fois que c'est le temps de la prédication, Vous ne devez pas être en train de bouger ici et là. La plupart du temps quand je prêche, Je ne veux pas que les protocoles soient au service. Je ne veux pas qu'ils soient en train de se déplacer. Parce que je connais la puissance de l'évangile. Je connais la puissance de la parole. Ce qui emmène les miracles dans le monde, c'est la prédication de l'évangile. Jésus a dit, voici les miracles qui vous suivront. Si vous allez dans le monde pour faire des disciples. Si vous suivez dans une église là où les gens aiment et respectent la parole, Les miracles arrivent tout simplement. Le changement arrive. Sans la prédication, il n'y aura pas de changement. Sans l'enseignement, il n'y aura pas de changement. Alors si vous voyez des oppositions à la prédication, C'est là le signe d'une influence démoniaque. Et parfois, L'influence démoniaque vient comme un système. Quand vous considérez un système politique Qui ouvertement s'oppose à la prédication de l'évangile. Ce système est né, est originaire d'une influence démoniaque. Je sais qu'il y a des personnes qui exagèrent. Une fois, il y avait un prédicateur en train de prêcher. Et il y avait un petit chien qui passait. Un petit chien de la maison. Et il a dit, chassez-le, ça c'est un démon. Mais ça c'est pas vrai. C'est le chien, et c'est le chien de la maison. Et le chien cherchait juste quelque chose à manger. Je ne suis pas en train de dire que quand on prêche Et à chaque fois, si quelqu'un peut-être sort pour aller se soulager, Cette personne est sous une influence démoniaque. Mais vous allez voir qu'il y a certaines personnes Qui spécifiquement perturbent les personnes qui suivent la parole. Un jour, Paul était allé dans la maison d'un homme influent pour prêcher. Et Paul était en train de prêcher à cet homme. Et il y avait un magicien dans la maison de ce politicien. Et pendant que Paul était en train de prêcher, Il était en train de distraire le leader. Et Paul était, ça énervait Paul. Et Paul a dit, ça c'est une folie. Et il a dit, tu seras aveugle. Et l'homme est devenu aveugle. Jusqu'à ce que Paul finisse de prêcher l'évangile. Et il y a donc des manifestations que vous pourrez discerner Que ce n'est pas une manifestation normale. Et il y a tellement d'intercesseurs qui sont ici parmi nous. Et nous tous, nous prions avant de commencer le culte. Et nous devons prier pour le temps de la parole. Parce que le temps de la prédication est tellement important. Louez-soir le Seigneur. En deuxième point, Vous allez voir La violence Dans les manifestations. Si vous voyez, vous constatez de la violence Dans certaines manifestations. Vous saurez ainsi que c'est une influence démoniante. L'Esprit de Dieu ne va jamais essayer de faire du mal aux personnes. L'Esprit de Dieu peut faire tomber une personne. L'Esprit de Dieu peut te prendre d'ici et te projeter là-bas. Quand tu te lèves Tu vas voir qu'il n'y a aucun mal qui t'est arrivé. Mais il y a d'autres esprits Quand il y a une influence démoniaque Vous allez voir de la violence Cette violence est tournée contre la personne la même qui est sous influence. Et on pourra lire quelques passages aujourd'hui Mais je voudrais que vous compreniez Que le Saint-Esprit Peut faire que les personnes tombent Quand vous tombez sous le Saint-Esprit Parfois vous ne le sentez même pas. C'est tellement doux Quand les gens vous voient et que vous tombez Mais vous ne savez même pas comment vous êtes arrivé sur le sol. Le Saint-Esprit est doux Il vous fait tomber et vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes tombé. C'est après que vous vous rendez compte que vous vous dites Ah mais je suis tombé. Certaines personnes résistent l'action du Saint-Esprit Parce qu'elles pensent que quand ils vont tomber ils vont se faire mal. Ils pensent que quand ils vont tomber on va dire qu'ils sont possédés par les démons. Alors il y a des gens quand ils viennent pour la prière Ils se positionnent bien sur le sol Et puis ils se disent en eux Pasteur je ne vais pas tomber aujourd'hui Et certains gens quand vous priez pour eux Ils vont prier Seigneur, Seigneur, Seigneur Parce que je ne sais pas si ils sont peur de ce moment Et ils vont se mettre à faire ces prières Pourquoi peut-être qu'ils ont peur de ce moment Au lieu de laisser le Saint-Esprit faire son oeuvre Le Saint-Esprit peut agir en toi quand tu tombes Le Saint-Esprit peut agir en toi quand tu ne tombes pas Alors quand les gens tombent Ils ne sont pas possédés par des démons L'oeuvre du Saint-Esprit Parfois ils peuvent tomber et le Saint-Esprit leur donne une vision À ce moment Parfois le Saint-Esprit les rappelle quelque chose qui s'est passé dans le passé Parfois l'appel de Dieu se produit à ce moment J'aimerais donc que nous lisions quelques passages Où nous allons voir la violence Et à la fin nous allons comparer deux passages Nous allons considérer deux événements dans le livre de Matthieu En premier lieu nous allons lire dans Marc le chapitre 9 Verses 17-18 Et puis nous allons passer à 20-22 Mark le chapitre 9 I'll read and then allow our sister to read I'll read And wheresoever he taketh him He teareth him And he foam He foameth And gnasheth With his teeth And pineth away And I speak to thy disciples That they should cast him out And they could not Let's jump to 20 And they brought Him unto him They brought the child to Jesus And when he saw him Straight away the spirit tear him And he fell on the ground And wallowed Foaming And he asked His father How long is it Ago since this came Unto him And he said Of a child And oft times It hath cast him Into the fire And into the water To destroy him But if thou canst If thou canst Do anything Have compassion on us And help us Yes Je fais la lecture en français Le verset 17 Et un homme de la foule Lui répondit Maître J'ai amené auprès de toi Mon fils Qui est possédé D'un esprit muet En quelque lieu Qu'il le saisisse Il le jette par terre L'enfant écume Grince des dents Et devient tout raide J'ai prié tes disciples De chasser l'esprit Et ils n'ont pas pu Le verset 20 Et aussitôt que l'enfant Vit Jésus L'esprit l'agita Avec violence Il tomba par terre Et se roulait En écumant Jésus demanda au père Combien y a-t-il de temps Que cela lui arrive Depuis son enfance Répondit-il Et souvent L'esprit l'a jeté Dans le feu Et dans l'eau Pour le faire périr Mais Si tu peux quelque chose Viens à notre secours Aie compassion de nous Praise the Lord L'ouez soit le Seigneur Il y a des choses Importantes Dans ce passage Je vais parler Des esprits impurs Un peu plus tard Peut-être La semaine prochaine Et parmi Les esprits impurs Vous allez voir Que parfois Un garçon Va aller se coucher Pour dormir Et il va rêver Qu'il a des relations Sexuelles Avec une fille Et il va se réveiller Mouillé Et si le garçon Ne fait pas attention Il va penser immédiatement Qu'il est possédé Par les démons Mais il y a une question Importante Que Jésus a posée ici Depuis combien de temps Est-ce que cela Se passe Et le papa a répondu Ça fait très longtemps Considérons le passage It is Being dumb Is not Being possessed Of demons Being dumb Being Muet Ou bien Voilà tout ça Le fait d'être Muet N'est pas synonyme D'être possédé Par un démon Quelqu'un qui ne peut pas parler Ça ne veut pas dire Que cette personne Est possédée Par les démons Ça se pourrait Mais ce n'est pas toujours le cas C'est pour cela Que je vous ai dit Que j'ai été formé Quand je vois Des situations difficiles Comme ça Je vais prier Faire du bruit Chasser les démons Mais si cette maladie N'est pas d'origine démoniaque Et je suis en train De chasser des démons Je vous ai dit Qu'avoir la puissance Le pouvoir N'est pas grand chose Mais c'est comment Appliquer ce pouvoir Parce que je serai En train de chasser Un esprit muet Mais l'esprit muet N'est pas là Je suis en train D'envoyer La puissance de Dieu Dans le vide Et je vais Envoyer Pourquoi est-ce Que la puissance Que j'avais Cassez Ce démon Pourquoi est-ce Que ce démon Donc résistante Comme ça Et je vais Commencer à me demander Mais pourquoi Alors que je suis en train De chasser ce démon Il ne sort pas Pourquoi est-ce Qu'il est si fort Et qu'il résiste Autant Je voudrais Que vous compreniez Que quelqu'un Peut être muet Sans avoir Des démons Et même Quand c'est comme ça La puissance De Dieu Peut toujours Guérir cette personne Si je prie De la bonne manière Si je discerne Que ça Ce n'est pas Un esprit Mais c'est Quelque chose De naturel Quelque chose Est arrivé A cette personne Et au lieu De chasser Des démons Je vais demander Un miracle Et un miracle Va se produire Et maintenant Dans ce passage Dans ce passage Le problème C'est que La personne Est muette Et sous L'influence D'un esprit Impur Et une des choses Qui nous font Comprendre Que ça Ça vient du diable Ça vient même De la bouche Du père Et le père A dit que Très souvent Cet esprit Se saisit De l'enfant Et le jette Dans le feu Le jette Dans l'eau Est-ce que Vous voyez Ça ce n'est pas Une chose normale Il y a des lunatiques Epileptiques Les personnes Epileptiques Parfois Ils vont tomber Dans le feu Et ils ne se rendent Pas compte Si personne ne vient Peut-être Qu'ils peuvent mourir Si personne ne vient Peut-être Que tous leurs bras Sera remplis De blessures Et ça ressemble A ce cas Cet esprit Là veut faire Du mal Cet esprit Veut détruire Cette personne Un autre exemple C'est dans le livre De Marc Le chapitre 5 Il y a un homme Qui vit dans le cimetière Et cet homme Il va se blesser Lui-même Il va se faire Du mal A lui-même Et ça aussi C'est un signe Que c'est un esprit Démoniaque Vous voyez Il y a de la violence Partout Et dans ce cas C'est de la violence Physique Mais dans d'autres Situations Vous allez voir De la violence Verbale On était dans L'école de la mission Nous tous On fait confiance En Jésus Nous croyons En Jésus Et nous voulons Le servir Mais une des filles Qui était avec nous Elle se fâche Très rapidement Et quand elle est en colère Elle invite les hommes Pour se battre Viens voir Et elle va devenir violente Et parfois On se demandait Quand c'est comme ça On se demande Est-ce que c'est vraiment Quelqu'un qui est né de nouveau Mais un jour Vous aurez la réponse A cette violence Et à cette colère Une petite chose Et puis elle va Dans les extrêmes Alors notre professeur Notre enseignant En démonologie Va venir Il nous a enseigné Pendant une semaine Et il a dit Avant que vous ne sortiez Pour appliquer ça On va faire la pratique Ici maintenant Vous tous On va pratiquer La délivrance Sur vous-même Et il a commencé A prier pour nous tous Et quand il est arrivé A cette sœur La sœur a commencé A bouger Comme si elle était Un serpent Vous allez voir Donc l'enseignant a dit Come, come, come Boys Come, come, come Et nous a aidé La sœur Nous a aidé La sœur Et nous a aidé La sœur Et nous a aidé L'enseignant A la main Et vous allez voir Je ne peux pas Expliquer Ce qu'on a vu L'enseignant A dû appeler Tous les étudiants Pour essayer De maîtriser La sœur Et tout le monde A dû se mettre Ensemble Pour prier Pour elle Elle bougeait Maintenant Comme un serpent Et elle a commencé A confesser Des choses Et elle a commencé A révéler Comment il y a Certaines choses Dans la famille De son père Que dans la maison De son père Il y a un monument Qui a la tête D'un serpent Mais pour résumer Après cette délivrance La sœur est devenue Douce La personne La plus douce Et nous avons eu La réponse A nos questions Elle était extrêmement Violente Avec ses paroles Et elle était toujours Prête à en venir Aux mains Et avec ça Elle était en train De s'apprêter A aller servir Jésus Elle était en train De s'apprêter A aller Prêcher L'évangile Mais les influences Démoniaques Était avec elle Alors la violence Est une indication De l'influence Démoniaque Quand vous êtes En train de prier Pour votre famille Ou pour vos amis Parfois Les influences Parfois Les influences Démoniaques Vont venir Soudainement Quand soudain Une personne Parle souvent De se suicider Vous voyez là Que les démons Sont en train D'essayer De pousser Cette personne Vers les extrêmes Nous tous Nous avons Des problèmes Sociaux Si vous priez Alors pour quelqu'un Qui a des problèmes Sociaux Ou économiques Et soudain Cette personne Commence à penser Au suicide Comme étant Une solution Ne dites pas Oh Tu es un enfant De Dieu Est-ce que Tu n'as pas La foi S'il vous plaît Changez Votre façon De prier Et commencez A attaquer L'influence Démoniaque Qui entoure Cette personne Parce que si vous Priez seulement Pour la solution Économique Et sociale Les démons Sont déjà En train D'influencer Cette personne Et la pousser Vers l'extrême Alors quand Quelqu'un autour De vous A ce langage Qu'il veut Se faire du mal Qu'elle veut Se faire du mal Vous devez Prendre autorité Peut-être que Vous n'allez pas Imposer les mains A cette personne Mais depuis Votre maison Vous devez Commencer à attaquer Cet esprit De violence Nous allons Comparer deux passages Bibliques Et nous allons Terminer avec ça Pour vous Laissez voir Qu'il y a Des maladies Naturelles Et dans D'autres cas Ce sont les démons Qui se cachent Derrière ça Nous allons voir Le cas d'un lunatic Epileptic Person Note Matthew Chapter 4 Verse 24 Matthew Chapter 4 Le verset 24 Matthew 4 24 I asked Jessica To read Matthew 4 Le verset 24 Je fais la lecture Sa renommée Se répandit Dans toute la Syrie Et on lui amenait Tous ceux qui souffraient De maladies Et de douleurs De divers genres Des démoniaques Des lunatiques Des paralytiques Et il les guérissait Look in the text Demonics And lunatics Are separated Vous voyez Dans le passage Les démoniaques Et les lunatiques Sont séparés Tous les lunatiques Ne sont pas démoniaques Est-ce que vous voyez C'est pour ça Que je vous ai dit En tant qu'intercesseur En tant qu'enfant de Dieu En tant qu'homme de Dieu Vous devez discerner Si ici c'est une situation Naturelle Ou bien il y a des démons Qui se cachent derrière Et c'est pour ça Que vous devez être Rempli du Saint-Esprit C'est pour ça Que vous avez besoin De la direction Du Saint-Esprit Et en particulier L'Esprit De discernement Et nous allons parler De ces choses Au moment de la célébration De la Pentecôte Alors dans ce passage Ils ont emmené Les personnes malades Les démoniaques Les lunatiques Et il les guérissait Il les guérissait Vous êtes en train De prier pour quelqu'un Vous avez pris autorité Pendant longtemps Sur les démons Sur le diab Et rien ne s'est produit Peut-être bien Qu'il n'y a pas De démons Qui se cachent Derrière cette situation Mais malgré tout Le nom de Jésus-Christ Est toujours à l'oeuvre Quand il y a des démons Mais vous devez être précis Et demander des miracles Quand je vous ai dit Je priais pour une personne Qui a des maux de tête Et j'étais en train De crier Est-ce que vous voyez ça? Nous allons prendre Nous allons voir un autre passage Là où il y a un lunatique Mais ce lunatique Est sous l'influence Des démons Matthieu 17 14-18 Je fais la lecture Matthieu 17 14-18 Lorsqu'ils furent arrivés Près de la foule Un homme vint se jeter A genoux devant Jésus Et dit Seigneur Aie pitié de mon fils Qui est lunatique Et qui souffre cruellement Il tombe souvent dans le feu Et souvent dans l'eau Je l'ai amené A tes disciples Et ils n'ont pas pu le guérir Races incrédules Et perverses Répondit Jésus Jusqu'à quand Serais-je avec vous? Jusqu'à quand Vous supporterais-je? Amenez-le-moi ici Jésus parla sévèrement Au démon Qui sortit de lui Et l'enfant fut guéri A l'heure même Dans ce cas On voit de la violence C'est le même cas Que nous lisons dans Mark C'est le même cas Qu'on a lu dans le livre de Mark Et il y a toujours De la violence J'ai appris que même Le paludisme Peut faire que les gens Ont envie de se frapper Mais la plupart du temps Quand il y a ce genre De choses À chaque fois Qu'il y a de la violence Nous devons savoir Qu'il y a des influences Démoniaques Qui se cachent derrière Et nous devons Nous battre contre cela J'ai comparé Les deux événements Pour que vous ayez De l'équilibre Dans votre foi Ce n'est pas Toutes les maladies Qui sont démoniaques Ce n'est pas Toutes les lunatiques Qui sont démoniaques Les personnes Peuvent être épileptiques Peuvent avoir L'épilepsie Naturellement Quand je dis naturellement Je parle de personnes Qui ont des problèmes Qui souffrent De soucis nerveux Ça peut se faire Ça peut arriver Dans la vie des enfants Ça peut arriver Dans la vie Des personnes âgées Et même dans le mariage Les gens ont peur D'épouser une personne Lunatique Et ces personnes Ne sont pas nécessairement Sous une influence Démoniaque Ce sont des choses Qui peuvent se passer Juste dans la vie Les coûts peuvent être là C'est des choses Qui peuvent arriver Dans la vie Il y a une cause À cela Alors si nous n'avons pas De l'équilibre Nous allons rejeter De telles personnes Hors de notre société Mais ce qui est important Dans les deux cas Nous pouvons prier Pour eux tous Et ils seront délivrés Et guéris Nous pouvons utiliser Une parole Pour la personne Qui est sous influence Et la guérison Pour la personne Qui était naturellement Malade Et les deux choses Que nous avons appris Aujourd'hui C'est l'opposition À la prédication À chaque fois Que vous voyez cela Commencez à combattre Dans l'esprit Commencez à prendre autorité Et même dans votre propre vie Ne laissez rien Vous pousser Contre la prédication De la parole Permettez Laissez la parole Venir à vous Quand nous étions plus jeunes Quand il y a un concert Chrétien On allait Et la chorale Allait chanter Et en ces temps-là Les concerts étaient toujours accompagnés De la prédication De la parole La chorale La chorale Va chanter Et quand c'est le temps De la prédication Ils vont sortir Pour aller causer dehors Ils ne comprenaient pas La puissance De la parole Ils veulent servir Dieu Et là pourtant Le diable est en train De les chasser Hors de la présence De Dieu Quand vous venez À l'église Comme ça Quand c'est le temps Dieu est déjà En train de vous attendre Le culte peut-être N'a pas encore commencé Mais vous qui venez Vous rendez grâce à Dieu Vous priez Et ouvrez votre Bible Et lisez Et Dieu va commencer À vous parler différemment À chaque fois que je vais À l'église Et quelqu'un Et un groupe Wants me Et il y a un groupe Qui veut que je les rejoigne Pour causer avec eux Et ça c'est depuis même Mon plus jeune âge En Christ Je suis toujours Vexé dans mon esprit Et je vais les laisser Ce groupe Pour aller directement Dans la maison de Dieu Et m'exposer Et m'exposer À la parole de Dieu Et vous aussi Désirez le miracle De la parole Et vous allez voir Que les démons Vont commencer À partir Laissez-moi vous rappeler Ces témoignages La puissance De la parole De Dieu Dans certaines occasions Dans nos vies On faisait la délivrance On a chassé les démons Jusqu'à être fatigués Et certains démons Refusent de sortir Et nous sommes fatigués Qu'est-ce que nous allons faire Et je peux me souvenir De trois occasions Où on va donner La Bible À l'un d'entre nous Et on va lui demander De lire De lire un passage Peu importe Dans le livre d'Apocalypse Et un des passages Que les démons détestent Le plus C'est la chute De la grande Babylone Et quand nous lisons Les démons vont commencer À crier Et on va dire Si tu ne sors pas On n'arrêtera pas De lire Et ça c'est aussi Comment nous aussi Nous sommes sauvés Parce que Si les démons Nous résistent Qu'est-ce qu'on va dire Un jour Je priais pour un jeune homme Dans ma chambre J'étais à l'université Et j'ai prié Pour ce jeune homme Et je sentais Qu'il y avait Des démons Puissant Qui était En déplacement Je portais Un pantalon Alors j'ai enlevé Le pantalon Je l'ai changé Avec un short Et j'ai enlevé La chemise Pour le changer Avec un t-shirt Parce que Parce que certaines Des délivrances Sont spirituelles Mais elles sont physiques Aussi Et j'ai prié Et j'ai prié Et j'ai pris La Bible Le livre de Luc Le chapitre 4 Le verset 18 Jésus a dit L'Esprit de Dieu Est sur moi Et quand j'ai commencé A lire la Bible Et j'ai pris Ces paroles Pour que ces paroles Deviennent mes paroles Et ce jeune homme A commencé A crier Il s'arrachait Les cheveux Et il est tombé Et j'étais content Et j'ai continué Et j'ai continué A prier Le jeune homme S'est endormi A partir peut-être 21h ou 22h Et à 6h Je lui ai dit De venir se coucher Dans un autre endroit Et il a dormi De 6h Jusqu'à 14h Il a dit Ça faisait 27 ans Qu'il ne pouvait pas Dormir dans la nuit Il dit À chaque fois Que j'essaye De dormir Il y a des hommes Qui viennent Pour avoir Des relations sexuelles Avec lui Parce qu'il a été Violé À l'âge De 7 ans Un jeune garçon De 7 ans Qui a été Violé À cet âge Et cela A ouvert une porte À ses influences Démoniaques Vous voyez C'est cruel Vous voyez C'est cruel Alors c'est important De désirer La parole Donnez à la parole La place Qu'il lui faut Dans votre coeur Et votre délivrance Va arriver Simplement Comme ça La parole Est une protection C'est une muraille C'est une muraille Et c'est une lumière Également Et partout Où il y a La lumière Il ne peut pas Y avoir Des ténèbres Partout Où il y a De la lumière Il ne peut pas Y avoir Des ténèbres Et la violence Regardez Autour de vous Certaines personnes Sont violentes D'une manière Démoniaque Essayez De les examiner Et commencez A prier Différemment Pour eux Si quelqu'un Est sous l'influence D'un démon Le jour Où vous commencez A prier Pour cette personne La personne Va commencer A vous haïr Ce n'est pas La personne Mais les démons Savent que vous êtes En train D'essayer De les chasser Vous-même Est-ce que vous êtes Violent Est-ce que vous voulez Toujours Faire du mal Faire du mal A quelqu'un d'autre Ou vous faire du mal A vous-même Et ça fait Combien de temps Que cela vous arrive Examinez-vous Parce que L'esprit De Dieu Est doux L'esprit De Dieu Est doux Un esprit De douceur C'est donc important Que nous essayons De discerner Ces deux éléments Cela va nous aider Et cela va nous aider En général Puisque nous prions Pour l'autre personne Et nous saurons Mieux le faire Que Dieu vous bénisse Nous allons continuer De là Pour la semaine prochaine Levons-nous ensemble Nous allons passer Un temps dans la prière Si nous pouvons Chanter quelque chose Qui parle De la puissance De Jésus La puissance Du sang Ou bien Qui proclame Que Jésus Est roi Et croyons Qu'il nous a donné Le pouvoir Et il veut Nous utiliser Comme des instruments Pour chasser Les démons De nos familles Pour prier Pour nos frères Et sœurs Qui sont en train De penser Au suicide Si ça ne vous dérange Pas Priez Contre l'esprit De suicide Ce matin Après le culte Une femme Est venue A moi Et elle me donnait Un témoignage Elle s'est enfuie De la ville D'où elle est originaire Et elle est venue Ici Et elle dit Toutes ses pensées C'était de se suicider Et elle est venue Devant Et je lui ai Imposé les mains Et le Saint-Esprit A utilisé Ma bouche Pour lui parler J'ai commencé A attaquer L'esprit De suicide Et elle a quitté Elle ne m'a jamais dit Elle a dit Que si ce jour Je n'étais pas venue Je ne serais pas Un pasteur aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui Elle est pasteur Elle dit Je suis venue Simplement comme ça Ce jour Et tu as commencé A me parler Peut-être que quelqu'un Ici Veut se suicider Peut-être que votre voisin Veut se suicider Se suicider C'est tuer La destinée De Dieu Et on ne peut pas Permettre cela Ici Chantons la gloire Chantons la grandeur De Jésus La puissance C'est dans le sang Dans le sang De Jésus Le juge La puissance, c'est dans le sang de Jésus. 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 La puissance. La puissance, c'est dans le sang de Jésus. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Yeah, hallelujah. Oh, oh, oh. Those ждages de 5 à on yった, You see that— Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, yes. Oh, yes. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Oh, hallelujah. Oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Oh, 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 oh. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Blessed be your man. May God bless you. May God bless the whole week. Que Dieu bénisse toute la semaine. Qu'il vous donne la victoire en toutes choses. Qu'il ouvre les portes pour vous. Qu'il vous augmente dans tous les domaines. Que la paix de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous étions 54 hommes, 41 femmes et 5 enfants. Au total, nous étions 100 personnes réunies à ce culte du soir. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada